Bonjour Mickaël, ravi de te recevoir chez moi, ça va faire deux ans quand même maintenant au printemps, mais tout de même c'est très peu de temps et puis il s'est passé tellement de choses. Vous veniez en équipe à l'époque et je vous avais même hébergé, je me rappelle que vous avez hébergé chez moi le soir, on allait manger ensemble. C'est une belle expérience et je dois dire que depuis les expériences se sont enchaînées quasiment non-stop. Moi ça m'a mis en lumière à bien des niveaux, notamment au niveau de l'association ABA dont je suis membre et qui soutient le projet depuis quelques temps maintenant. J'ai une triple expérience finalement, j'ai l'expérience de l'utilisateur et là je dois dire que je suis bien content d'être aussi en Alsace parce que la proximité fait qu'on peut se voir souvent. Moi je viens souvent sur Molzheim, vous rendre visite au moins deux, trois fois dans l'année pour faire un petit point des évolutions, ça c'est très agréable pour moi. Je suis investisseur aussi en direct dans la société, donc je viens à la fois pour ABA mais aussi pour moi-même. Je suis vraiment bien placé pour parler du produit en lui-même et je dois dire que l'évolution est quand même très favorable parce qu'entre les tâtonnements du début qui étaient déjà quand même relativement bien maîtrisés parce que vous étiez toujours à l'écoute, mais sur le point technique c'est vrai que maintenant il y a des évolutions qui sont quand même intéressantes et on va toujours vers du mieux et ça c'est très agréable. Moi j'ai tout de suite adhéré sur le produit, sur le concept en tant qu'utilisateur mais j'ai tout de suite cru aussi beaucoup dans cette entreprise en termes de développement. Donc là c'était ma casquette plus investisseur, donc moi j'étais doublement comblé dans cette aventure et je dirais que le troisième niveau dont je parlais tout à l'heure c'est le niveau médiatique. On a enchaîné vraiment les reportages aussi bien TF1 qui sont venus quand même trois ou quatre fois chez moi. C'est des expériences, ce sont des moments qu'on garde longtemps. Il y a eu aussi Pastel Fluo avec Joannick qui est venu du Canada. J'ai eu toujours des contacts avec Hervé qui est un pionnier aussi de la première heure, quasiment comme moi, qui m'a beaucoup secondé dans la technique aussi. Bon là il a déménagé récemment, il est dans le sud mais il a emmené sa serre avec lui. Je lui passe un petit coucou si jamais il voit le reportage et il est bien venu chez moi quand il passe dans la région. Moi je trouve que c'est quand même à tous les niveaux, au niveau aussi bien utilisateur qu'au niveau investisseur, je trouve que l'aventure est vraiment intéressante et là on prend, vous prenez des, je dis on parce que je fais partie de l'aventure, on a vraiment l'impression que maintenant le point de vrai démarrage, on le sent arriver petit à petit, le cap est franchi et que ça va vraiment booster maintenant dans les prochains temps. En tout cas c'est ce que je vous souhaite et je ferai aussi ce que je pourrais pour bien sûr aussi bien au niveau investissement, au niveau conseil que je pourrais donner à des nouveaux pionniers qui sont dans la région pour les convaincre que c'est vraiment une très très belle aventure. Contrairement à d'autres entreprises qui vendent des produits en kit et après les gens se débrouillent, je pense que là il y a quand même un réel suivi avec des gens techniquement très à la pointe, un agronome et puis vous êtes suffisamment nombreux, vous êtes chacun dans votre domaine et ça on le ressent vraiment, on le ressent vraiment très fortement en appelant chez MyFood, on n'est jamais déçu. Il y a toujours une solution, même si ce n'est pas immédiatement mais très rapidement on trouve les solutions. En tant qu'utilisateur, c'est bien sûr appréciable mais c'est aussi rassurant comme investisseur parce que ça nous permet de voir que l'équipe est vraiment à l'écoute du marché et surtout de ses clients et futurs clients. A bientôt, ciao !